bonsoir les amis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo c'est un gâteau au citron tellement facile suivez moi on va commencer par faire le biscuit donc vous avez toute la liste des ingrédients donc c'est pour un moule de 20 cm environ commencez par mélanger le sucre avec le zeste de citron donc on mélange bien à la cuillère et donc vous rajoutez le mélange sucre et zeste de citron donc dans les oeufs vous mélangez bien puis on rajoute le sel la vanille et pour finir donc le miel après on met tout au bain marie donc il faut déjà que votre eau soit déjà chaude par contre attention il faut pas dépasser les 45 degrés moi je le fais à l'oeil je suis habituée en fait mais sinon c'est bien d'avoir un petit thermomètre pour ne pas dépasser les 45 degrés et après on monte le tout avec un truc manuel je voulais pas sortir mon grand robot donc je les fais avec mon petit fouet manuel tout simple quoi et vous mélangez bien donc jusqu'à ce que l'appareil triple de volume donc il soit mousseux ensuite on rajoute le lait le citron en mélange bien et après on rajoute la farine dans laquelle j'ai déjà mis la levure donc j'ai bien mélangé on le rajoute en deux fois mélanger bien attention il faut pas faire retomber l'appareil donc allez-y tout doucement vous faites avec une maryse c'est plus simple et après je retire un tout petit peu de pâte je rajoute mon beurre je mélange bien et après je remets tout dans mon appareil donc là c'est bien mélangé et après vous remettez tout dans l'appareil et pareil donc vous mélangez tranquillement il faut préchauffer le four donc je disais il faut préchauffer le four à 170 degrés donc là je prépare mon petit cercle donc c'est ici c'est un cercle régulable donc 20 cm donc avec une bonne bonne à graisse donc j'en mets partout si vous n'avez pas ça donc vous pouvez utiliser du beurre avec la farine je mets mon appareil et avec un petit cordon donc un petit cordon ou un truc de brochette donc je j'enlève les bulles et après l'eau chaude dans laquelle on a fait le bain marie donc on la met à l'intérieur du plat et là on j'enfourne à 30 minutes environ alors pour la marmelade et pour éviter le gaspillage donc j'ai pris directement les citrons déjà que j'ai enfin que où j'ai retiré le zeste donc j'enlève la peau de cette manière là et après on va les mixer donc je remets le jus de citron avec le sucre donc sur le feu jusqu'à ébullition et après je rajoute de la maïzena donc à part vous prélevez un tout petit peu de ce jus vous mélangez avec la maïzena c'est pour éviter d'avoir des grumeaux et donc on remet tout donc sur le feu donc avec ce qu'on avait extrait pour mélanger la maïzena donc on remet tout sur le feu jusqu'à épaississement vous allez voir ça va commencer à épaissir ça c'est la maïzena qui fait ça et donc voilà le biscuit donc il ya plus d'eau en fait elle s'est évaporée dans le four donc voilà donc quand on le retourne il est super bon en fait mais vraiment rien à dire j'étais choquée c'est la première fois que je le teste là on prépare la crème donc tous les ingrédients ensemble moi je fouette tout ensemble jusqu'à obtenir une crème bien bien ferme pour multiplier vos chances donc vous pouvez mettre le bol ainsi que le fouet au congélateur quinze minutes avant de commencer à monter votre crème alors ici je vais retirer la petite partie en haut là la petite partie qui n'est pas brûlée elle est bonne mais c'est juste qu'on va on va l'utiliser en fait donc là je la retire je la mets de côté je vais venir imbiber mon biscuit en fait il n'est pas très haut donc c'est pour ça qu'on va pas couper en deux là c'est un sirop léger donc 100 g d'eau 50 g de sucre et un petit peu de vanille donc c'est un sucre c'est un sirop qui est très léger donc vous imbibez bien et là on va poser notre crème et on va faire le montage donc suivez bien alors ici n'hésitez pas à mettre une bonne couche de crème donc comme on n'a pas coupé la génoise en deux donc comme ça quand même il va y en avoir un peu de crème donc n'hésitez pas à bien bien doser alors donc il va vous rester de la crème vous la mettez dans une poche à douille avec une douille saint honoré donc ici c'est une douille saint honoré après vous pouvez faire une autre décoration si vous le souhaitez c'est juste qu'ici en fait entre les les petits vides on va venir mettre notre marmelade de citron ça j'ai choisi cette décoration là donc vous pouvez utiliser une autre décoration si vous souhaitez aucun problème donc là la génoise qu'on avait laissé de côté donc on va là on va la faire passer aux chinois donc pour la rendre bien bien lisse et on la réserve de côté donc on va l'utiliser tout à l'heure pour le montage alors une fois que la marmelade a refroidi donc je rajoute le nappage neutre si vous n'avez pas de nappage neutre vous pouvez utiliser donc le glucose et je rajoute un tout petit peu de colorant jaune parce qu'en fait le citron ne s'est pas coloré tout seul donc voilà donc on prend la génoise qu'on avait donc on avait tamisé on va en vient la poser tout autour donc elle va à l'adherbe bien parce que comme la crème elle est humide donc à l'adher très très bien alors ici la marmelade elle est très très bien acidulée en fait c'est le but en recherché donc là on la met dans un je les mises dans un petit sac de congélation et j'ai fait une petite ouverture et là je viens positionner tout autour enfin sur les côtés mais voilà si la déco ne vous plaît pas vous êtes libre de faire une autre décoration donc voilà et là je donc je vais j'ai mis un peu de citron verre